Notre langue n'a quitté aux lèvres des Gaulois. Ses mots sont caressants, ses règles sont sévères et, faite pour chanter les gloires d'autrefois, elle a puisé son souffle au refrain des Trouverts. Elle a le charme exquis du timbre des Latins, le séduisant brio du parler des Hélènes, le chaud rayonnement des émeaux florentins, le diaphane et frais polis des porcelaines. Elle a les sons moelleux du lutte éolien, le doux babille du vent dans les blés et les seigles, la clarté de l'azur, l'éclair olympien, les soupirs du ramier, l'envergure des aigles. Elle chante partout pour louer Jéhovah et, dissipant la nuit où l'erreur se dérobe, elle est la messagère immortelle qui va porter de la lumière aux limites du globe. La première, elle dit le nom de l'Éternel sous les bois canadiens noyés dans le mystère. La première, elle fit monter vers notre ciel les hymnes de l'amour, l'élan de la prière. La première, elle fit tout à coup frissonner du grand Mescacébé, la forêt infinie. Et l'arbre du rivage apparut s'incliner en entendant vibrer cette langue pénie. Langue de feu qui, lui, comme un divin flambeau, elle éclaire les arts et guide la science. Elle jette, en servant le vrai, le bien, le beau, à l'horizon du siècle, une lueur immense. Un jour, d'âpres marins, vénérés parmi nous, la portèrent du sol des menhirs et des landes. Et nos mères nous ont bercés sur leurs genoux au vieux refrain d'Olan des balades normandes. Nous avons conservé l'idiome légué par ces héros quittant pour nos bois leurs falaises. Et, bien que par moments on le crut subjugué, il est encore vainqueur sous les couleurs anglaises. Et nul n'osera plus désormais opprimer ce langage, aujourd'hui si ferme et si vivace. Et les persécuteurs n'ont plus de supprimer parce qu'ils doivent durer autant que notre race. Essayer d'arrêter son élan, c'est vouloir empêcher les bourgeons et les roses d'éclore. Tenter d'anéantir son charme et son pouvoir, c'est rêver d'abolir les rayons de l'horreur. Brille donc à jamais sous le regard de Dieu. Ô langue des anciens, combat et civilise, et sois toujours pour nous la colonne de feu qui guidait les Hébreux vers la terre promise. Sous-titrage Société Radio-Canada